Il y a beaucoup de déceptions de perdre cette finale parce que ça s'est joué à pas grand-chose. Donc forcément, quand tu donnes tout, que tu laisses tout sur le court et que tu perds à quelques détails près, c'est dur. Non, 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 il n'y a pas du tout eu de pression, de tension ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est toutes les deux vraiment rentrés dans le match dès le premier point en fait et jusqu'au dernier point. Je pense que ça s'est joué vers la fin du premier. Je pense que ça a vraiment été la clé du match et aller passer devant au tie-break et c'est ça qui a fait la différence. Oui, je suis quand même contente parce que c'est une autre finale. C'est quand même un bon tournoi, une finale en grand-chlem. Ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à atteindre ce stade-là d'un tournoi, encore plus quand c'est un grand-chlem. Donc oui, je suis quand même contente. J'essaie de retenir le positif. Oui, je pense que j'ai pas mal progressé dans tous les domaines. Même depuis, je pense que ce n'était pas du tout la même finale qu'Amelbourne. Oui, c'est bien, mais bon, je n'ai pas été chercher le trophée, mais la prochaine fois. On a un avion ce soir déjà. Donc oui, je vais rentrer en France et je vais voir pour la suite, je ne sais pas encore. Sous-titrage ST' 501